Jour J pour les Tunisiens. Neuf mois après le soulèvement populaire qui entraînait la chute du président Ben Ali, 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour désigner une assemblée constituante. Ces premières élections libres en Tunisie ont rassemblé pas moins de 100 formations politiques, dont le parti islamiste modéré Enarda, interdit sous l'ancien régime, est considéré comme le grand favori du scrutin. Ce matin, dans les bureaux de vote, les Tunisiens avaient l'impression de vivre un nouveau jour historique. Je suis très heureuse, beaucoup d'émotions. C'est un jour, on n'espérait pas un jour pouvoir voter en Tunisie. Le scrutin doit accoucher d'une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. Il va aussi entraîner la formation d'un gouvernement intérimaire dans l'attente d'élections législatives et présidentielles.